Bonjour Mas Dien. Bonjour Madame. Voilà, Mas Dien, vous êtes le président de l'ANAMIS-TIES, Association Nationale des Anciens Militaires Invalides du Sénégal de Tiès. Alors, apparemment, il y a un réel problème pour la perception des indemnisations spéciales du président de la République envers les militaires retraités. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer le problème Mas Dien ? Oui, effectivement, vous l'avez tantôt signalé, il y a un problème présentement. Cela est dû uniquement pour deux cas. Le premier, c'est par rapport à la non-délivrance des médicaments aux invalides militaires par les pharmacies agréées, parce qu'elles n'ont pas été payées, soi-disant. La deuxième chose, c'est la non-effectivité des paiements, d'indemnisation aux promesses du chef de l'État qui ne permet pas à se dérouler normalement. Voilà les deux problèmes qui font que nous avions décidé de faire une marche autorisée. Mais malheureusement, on a fait deux dépôts auprès du préfet de Dakar, mais malheureusement, ça a été recité. D'accord, ça a été rejeté. D'abord, parlez-nous du problème des indemnisations. Le problème se situe où ? Quelle est l'explication fournie par les autorités ? Oui, présentement. Vous savez que cela a été une promesse du chef de l'État, son Excellence le Président Maksal. Il avait jugé nécessaire de revoir la situation précaire des invalides militaires du Sénégal. Alors, il avait demandé au ministère de mettre en place un comité ad hoc. Et dans ce comité ad hoc a été représenté le ministère des Forces armées, l'association des grands blessés et l'ANAMIS, en plus de la fondation militaire et les autres ministères concernés. Alors, on avait mis en place ce comité. Et ce comité travaille depuis le mois de février sur quatre points. Le premier point, c'est, comme vous le savez, que ces deux associations, que ce soit l'ANAMIS et l'ANAMIS soit une association, enfin, soit un interlocuteur auprès des autorités. Le deuxième point, c'était par rapport aux indemnités promis par le chef de l'État. C'est les indemnisations. Et ces indemnisations, c'est par rapport à vos taux que vous avez. Ça varie entre 10% jusqu'à 100%. Donc, de 2 millions à 5 millions octroyés à tous les invalides militaires. Mais à un moment donné, ces paiements n'ont pas été effectifs. Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas encore reçu. Certes, il y a certains qui ont reçu, mais il y a beaucoup qui n'ont pas encore reçu leur dû. D'accord. Et pour le problème des médicaments, qu'est-ce qui se passe exactement ? Voilà. Le problème des médicaments, d'après mes informations, parce que j'en ai discuté avec les pharmaciens qui sont au niveau agréé, qui sont au niveau de la région de Cesse. Mais ce qu'ils m'ont fait savoir, ils m'ont fait savoir qu'ils sont restés des mois sans pour autant être remboursés. Alors, ils ne peuvent pas continuer aussi à délivrer les médicaments alors qu'ils ne peuvent pas vraiment honorer leur paiement au niveau de leur fournisseur. Alors, c'est là où le problème se situe. Donc, ils n'ont pas été payés effectivement par l'État, ce qu'ils ont dit. L'État n'a pas payé les fournisseurs ? Oui. Non, non, non. L'État n'a pas encore payé les pharmaciens. C'est les pharmaciens qui devaient payer les fournisseurs. D'accord. Et ce problème de médicaments, c'est depuis combien de temps ? Oui, oui, ça doit faire bientôt deux mois. Deux mois qu'ils ont cessé complètement. Il y a sept pharmacies qui ont cessé de payer, de donner les médicaments aux invalides. Il y a sept. Parmi les onze, je crois, il y a sept qui ont cessé de donner les médicaments. D'accord. Et à part ces problèmes, quelles sont les autres difficultés que rencontrent les blessés de guerre ? Oui, les difficultés sont majeures, mais je crois que ça a été aimé par le comité. Bon, surtout l'indemnisation, vraiment, c'est une promesse vraiment louable. Il faut le dire, parce que le chef de l'État a l'intention de régler le problème définitivement des invalides. Ça a été vraiment une bonne chose par rapport aux invalides. L'autre problème, c'est le problème des logements. Vous savez que la précarité des invalides militaires, leur vie précaire, nécessite vraiment un appui. Parce que beaucoup n'ont pas de logements, ils sont malades, ils sont halités, ils n'ont pas de logements. Donc, nécessairement, le chef de l'État avait même promis de donner 4% de ces logements sociaux assaisés à droit. Bon, l'autre problème, c'est peut-être l'insertion. L'insertion, parce que parmi nous, il y a certains qui peuvent travailler encore. Il y a d'autres qui ont des diplômes ou bien ils ont des métiers à faire valoir, bien que malades. Donc, ça aussi, c'était un problème qui est là. Alors, vraiment, on attendait vraiment à ce que ces 4 points soient résolus. Mais malheureusement, dès le deuxième point, il y a eu des couacs présentement, là où se trouve le problème. Et pourquoi votre marche, votre sitting a été interdit par les autorités ? Voilà. Nous avons fait deux dépôts pour la marche. Le premier dépôt, il y avait comme motif, d'après le préfet de Dakar, que nous n'avons pas respecté le délai. Donc, il y avait 3 jours francs. On ne pouvait pas faire la marche. Alors, nous avons déposé encore, nous avons fait un deuxième dépôt. Mais malheureusement, comme motif aussi, le préfet a dit que c'est une entrave à la libre circulation des biens et des personnes. Il y a certainement, il y aura risque de troubles à l'ordre public. C'est ça que le préfet nous a signifié. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire exactement ? Quel est votre prochain plan d'action ? Voilà. Toujours le plan d'action. Bon, on est en train de réfléchir pour voir la suite à donner. Mais ce qui est sûr et certain, vraiment, on n'aimerait pas. On n'aimerait pas sortir. Parce que nous aussi, nous sommes des militaires formés. Nous savons ce que c'est que la loi. Nous savons ce que fait la quiétude d'un pays. Donc, parmi nous, il y a certains qui ont fait des pays de guerre. Ils sont sortis partout dans le monde. Ils ont assisté à des scènes qui ne sont pas vraiment faciles à voir. Donc, on aurait souhaité vraiment que ça ne se passe pas ici, au niveau du Sénégal. Donc, au niveau du pays, nous aimerons, on aurait souhaité vraiment que le chef d'Etat intervienne. Intervienne pour régler définitivement son soin louable. C'est payé tout le monde. Ils m'aiment, si possible, ça c'est une demande personnelle. Ils m'aiment les militaires invalides qui sont au niveau des forces armées sénégalaises. Parce qu'eux aussi, ils font partie. Ça, c'est une demande émanant de moi. Je le répète encore, ça c'est juste, cela ne dépend que de moi. Voilà, si c'était possible. Pensez aux invalides qui sont dans les forces armées. Mais pensez aussi aux beuves qui ont des enfants laissés par le défunt aux militaires invalides. Malheureusement, ils sont dans des cas un peu difficiles. Après tant de sacrifices pour défendre les couleurs nationales, pour être au front pendant des années, qu'est-ce qui explique cette précarité des blessés de guerre, des militaires retraités, des militaires invalides au Sénégal ? Qu'est-ce qui explique cette situation ? Voilà, la situation est très simple. Vous savez que le coût de la vie est cher. Vous le savez autant que moi. Vous savez que tout a augmenté, y compris les logements, la nourriture, donc les factures d'électricité, les factures d'eau, tout a augmenté au Sénégal. Donc maintenant, si vous avez un salaire qui n'est pas à la hauteur de vos intentions ou de vos préoccupations, vous risquez d'avoir des problèmes. Parce que vous le savez, il est malade. Le gars qui est malade, il ne peut pas vraiment exercer un métier qui peut peut-être lui donner grand-chose. Alors, il n'a que sa pension d'invalidité ou bien il n'a qu'à sa pension de retraite. Alors, dans ce cas, facilement, il va tomber dans la précarité. C'est ça. C'est ça. Nous vivons avec une pension qui n'est pas vraiment bien vrai que ces pensions ont été augmentées. Ça, il faut le reconnaître quand même. Parce que depuis l'arrivée du président Macky Sall, on a senti vraiment une hausse du salaire de l'invalidité. Ça, on peut le soutenir avec les tensions mixtes, donc ceux qui n'ont pas fait 15 ans. Il y a eu amélioration, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Donc, l'indemnisation, vraiment, allait régler beaucoup de problèmes. Voilà, malheureusement, ça traîne jusqu'à présent. Et apparemment, l'indemnisation a divisé les militaires ou bien ? Pas divisé, pas divisé, parce que nous tous, nous savons que ce n'est pas nous qui payons. Donc, c'est l'État qui paye. Donc, c'est la responsabilité incombe à l'État du Sénégal. Entre nous, peut-être, il y aura des frustrations, parce que si vous recevez votre paiement et l'autre ne reçoit pas, peut-être certainement, il y aura des problèmes au niveau de sa famille. Parce que les gens, généralement, moi, j'entends souvent des difficultés concernant les familles, parce que des fois, ils disent que le gars, il a déjà reçu son dû, mais il ne veut pas, il fait semblant de ne pas recevoir. Alors qu'au fond, il n'a pas reçu. Parce que cela, ça risque de brouiller les familles, pas entre nous, mais peut-être au sein des familles. Mais en tout cas, entre nous, on est toujours solidaires, on est toujours solidaires entre nous. Parce que ça, on sait que réellement, le problème ne se trouve pas à notre niveau, c'est au niveau de l'État du Sénégal. Et le message au chef de l'État par rapport à cette situation que vous traversez ? Voilà, je lui lance encore un appel. Un appel. C'est lui le gardien de la Constitution. C'est lui le chef suprême des armées. C'est lui le père de la nation. Il a devant eux ses fils, ses vaillants fils, qui ont versé leur sang, qui ont tout fait pour honorer et protéger le territoire national. Donc, il n'a qu'à encore redoubler d'efforts. Faire de telle sorte que sa promesse, très louable, je le dis encore une fois, se termine en parfaite cohésion par rapport à ses inspirations. Merci beaucoup, Mastien, d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, madame. Et je rappelle, Mastien, vous êtes le président de la cellule régionale de l'Association nationale des anciens militares invalides du Sénégal. Je vous remercie pour la disponibilité. Je vous en prie, effectivement, merci beaucoup. Effectivement, merci beaucoup. Merci beaucoup.